Explomapers et Explomaper, bonjour ! C'est Capitaine Moustache et je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo en plein air sur la bonne commune de Pouilly-Souchard-Alieu, de Pouilly-Souchard-Alieu dont nous voyons le pont sur la Loire juste derrière moi. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer ma méthode pour cartographier un endroit quand je veux le faire super rapidement et sur plein de thèmes à la fois. Il faut savoir que sur Oplan Street Map la source qu'on préfère c'est le terrain. Pour collecter l'information il y a plusieurs méthodes on peut prendre des notes à la main ou au téléphone mais c'est super fastidieux. Bon la méthode que je préfère et de loin c'est de prendre des photos et j'ai décidé de le faire à grande échelle puisque j'utilise de l'imagerie 360 degrés à la Google Street View comme vous pouvez le voir présentement. Là je suis en train de faire tourner ma caméra grâce au logiciel et on peut voir partout c'est génial. Donc grâce à cette caméra ça me permet de faire de l'imagerie de rue comme le petit bonhomme jaune qu'on trouve sur Google Street View sauf que petit rappel il faut savoir que ce qui va sur Google reste sur Google et que donc ces formidables photos que fournit Google ne sont pas disponibles à la cartographie au Post Street Map puisqu'elles ne sont pas libres de droit et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire moi même. Alors donc j'utilise une GoPro Fusion 5,2K qui est présentement fixé sur mon casque de vélo comme vous devriez le voir présentement et pour faire de l'imagerie de rue je me balade tout simplement avec mon casque sur la tête sur le vélo qui est juste là et en utilisant la fonction accélérer qui prend des photos toutes les deux secondes et ça fait tout tout seul. Ce que je trouve chouette avec la caméra GoPro c'est qu'il y a une commande vocale il suffit de parler pour que ça enclenche toutes les fonctions c'est un peu comme l'inspecteur gadget qui fait gogo gadget et ça active ses pièges. Ça c'est vraiment très pratique je trouve. C'est parti je vous emmène avec moi je vais démarrer je vais mettre donc le casque sur ma tête vous allez être perché au dessus vous allez voir un peu ce que ça fait et puis je vais faire mon petit parcours tranquillement avec la fonction accélérer qui prendra des photos toutes les deux secondes c'est parti maintenant que j'ai mes photos je vais pouvoir rentrer chez moi me téléporter et je vais vous montrer ce que j'en fais pour la cartographie osm à de suite et me voilà de retour chez moi sur ma chaise qui grince avec ma caméra 360 ici que je vais connecter sur mon ordinateur pour pouvoir assembler les photos car la GoPro fusion malgré le fait que ce soit une GoPro 360 degrés en fait c'est deux caméras collées l'une sur l'autre avec deux lentilles et le souci c'est qu'elle n'assemble pas les photos elles mêmes il faut le faire par un ordinateur et par un logiciel qui s'appelle le groupe pro studio ce que je vais vous montrer donc je branche la caméra sur mon ordi j'importe les photos brutes et ensuite je me rends dans le gopro studio on y va voilà le gopro studio je vais dans ajouter les médias parce que j'ai déjà les fichiers sur mon ordi je lui indique où sont les photos et à partir de là j'ai un menu avec toutes les photos que j'ai faites et je les ajoute dans une file de rendu je lui dis de les générer en jpeg et donc toutes les photos qui ont été prises toutes les deux secondes vont générer une image jpeg voilà pour la première étape ensuite dans un second temps je vérifie la localisation des photos sur une carte pour voir si tout s'est bien passé si chaque photo a été géolocalisé convenablement pour ça j'utilise un autre logiciel celui-ci s'appelle géosetter c'est un logiciel libre d'ailleurs un grand bravo à friedman schmidt c'est le concepteur de ce petit logiciel libre et gratuit d'accès qui permet de vérifier la localisation des photos donc à gauche s'affiche le dossier où sont situés les photos qui ont été générés par la gopro fusion il me suffit d'appuyer sur ce bouton afficher l'emplacement de l'image sur la carte et on va voir s'afficher toutes les photos que j'ai prises et normalement de manière pas trop pas trop décalé le processus est terminé et on voit qu'elles sont toutes bien alignées mais s'il y avait besoin de supprimer par exemple si je m'arrête et que ça accumule des photos pendant 30 secondes comme sur un feu rouge bien je peux les supprimer je peux éventuellement aussi les déplacer et à chaque fois il va me demander est ce que je veux déplacer les images et automatiquement ça va modifier les coordonnées dans le fichier exif c'est à dire le fichier où sont contenus les coordonnées géographiques de la photo et chaque photo en a une donc tout va bien de ce côté là donc je peux quitter le logiciel et je peux envoyer mes photos sur ma pilari ma pilari c'est quoi bien c'est ce que vous voyez à l'écran c'est une instance d'imagerie de rue en gros c'est comme google studio vous savez le petit bonhomme jaune que vous faites tomber dans google maps et qui vous met dans une photo à 360 de toutes les rues du monde là c'est le même principe sauf que c'est collaboratif c'est à dire que là c'est n'importe qui qui peut mettre ses photos y compris si elles sont pas à 360 degrés ça peut être de simples photos de téléphone donc moi j'en ai fait un petit peu à ma hauteur déjà avec ma caméra je vais vous montrer un exemple ici mais juste un main appuyé où je suis passé déjà à certains endroits et dont on voit une image ici voilà c'est exactement comme google studio et on peut se balader dans les rues de photo en photo il faut savoir que ma pilari c'était au départ une initiative indépendante plutôt axée sur le libre donc très copain avec open street map maintenant ça a été racheté par le groupe facebook et donc ce qui inquiète un peu la communauté mais jusqu'à présent il joue le jeu encore dans le sens où le deal c'est que tout le monde met ses photos sur ma pilari donc ma pilari les ébards les héberges gratuitement on y a accès librement les photos sont en licence creative commons avec obligation d'attribution et de partage à l'identique donc contrairement à google on peut récupérer ses photos à pleine résolution et s'en servir donc du moment que ça respecte la licence libre et d'autre part ce que je trouve encore plus intéressant c'est ceci vous avez ce bouton map data et ça c'est un outil de cartographie semi automatique dans le sens où toutes les photos que vous mettez sur ma pilari sont traitées par des algorithmes et vont repérer des objets automatiquement dans l'espace et donc vont pouvoir aider les cartographes open street map à repérer des objets beaucoup plus rapidement que s'il fallait fouiller les photos une par une et il faut avouer que ça des résultats assez intéressants bien sûr ça ne perd pas tous les objets de manière infaillible je vais vous montrer ici il suffit de sélectionner un type d'objet alors qu'est ce que je pourrais prendre quelque chose de sympa oui quelque chose qui marche assez bien c'est les lampes d'éclairage voilà je clique dessus je reviens sur la carte et vous voyez automatiquement les endroits où l'algorithme a repéré des lampes à verre et ça aide voilà donc sur cette ville là vous voyez il y en a énormément et ça marche assez bien et vous avez plusieurs autres objets que qui peuvent être affichés les caméras de surveillance vous voyez les parkings à vélo les bancs bon voilà après sur d'autres objets ça marche plus ou moins bien les bancs oui par contre ça repère pas si c'est des bancs dans des jardins ou des bancs publics mais en fait il n'empêche que ça reste un outil très intéressant pour les cartographes open street map voilà pour la présentation du site seulement moi je vais pas passer par le site pour pouvoir envoyer mes photos parce que j'en ai beaucoup et elles sont à 360 degrés je vais utiliser un téléchargeur dédié fourni par ma pilari qui s'appelle ma pilari uploader alors voilà comment ça se présente vous avez cette petite fenêtre il suffit de faire glisser le dossier qui contient vos photos dans le dossier et ça va être automatiquement traité alors moi il y en a pour un petit moment faut savoir que pour des photos 360 là j'en ai plusieurs centaines peut-être pas loin d'un millier ça à prendre plusieurs minutes le temps que ma pilari les traite c'est parti je lance le processus ma pilari a détecté que j'avais 552 photos et maintenant elle va les préparer pour le téléchargement nous y voilà les photos sont préchargées tout va bien je peux les envoyer sur le serveur de ma pilari c'est parti tac faut savoir que dans le cadre de photos 360 ça se compte en dizaines de giga donc vaut mieux avoir la fibre moi depuis que j'ai la fibre ça prend quelques trois quelque chose comme 10 minutes un peu moins de 10 minutes maintenant donc c'est vachement plus rapide mais si vous avez que de la dsl là là vous avez galéré voilà les photos sont téléchargées elles sont sur le serveur de ma pilari qui va les traiter et comme il le dit sur la petite appli va flouter les visages et les plaques d'immatriculation automatiquement et extraire aussi les données de cartes il faut attendre encore un petit peu ça peut mettre plus ou moins de temps des fois quelques heures jusqu'à plusieurs jours et après on peut les voir directement sur le site de ma pilari nous sommes enfin le lendemain et ma pilari a publié mes photos comme on peut le voir sur le site ici la photo est bien du 17 avril 2022 je vais appliquer un petit filtre pour ne montrer que les photos que j'ai pris donc voilà j'ai mis un filtre du 1er avril et mes photos sont du 17 et là ce qu'on voit c'est tout ce que j'ai fait donc appuyé sous cher lieu en un coup avec mon vélo et on peut se balader dedans comme dans google street view des photos toutes fraîches prête à l'emploi et prête pour la carte osm et petit bonus sachez que ces photos sont directement disponibles dans j osm à travers le greffon ma pilari vous allez dans édition préférence menu greffon et vous avez dans la liste ma pilari et si vous l'installez vous avez accès directement aux images de ma pilari dans j osm pour cela vous devez appuyer sur majuscule et virgule et à ce moment là vous avez un calque qui apparaît avec les photos de ma pilari et si vous cliquez sur une vous avez une visualiseuse d'image qui apparaît dans lesquelles vous pouvez naviguer et vérifier les informations pour cartographier dans osm c'est pas chouette ça encore un bonus il faut savoir que les photos de ma pilari se retrouvent sur d'autres applis je pense notamment à osm sur téléphone que vous voyez juste là pour ça il vous faut juste activer le greffon ma pilari dans le gestionnaire de greffon que vous avez ici une fois qu'il est actif il vous suffit de revenir sur la carte d'aller sur paramétrer la carte et tout en bas vous avez photos des rues qui vous suffit de cocher et voilà vous avez ma pilari dans osm ce qui est super commode pour voir à quoi ressemblent les choses en vrai par exemple si je suis un peu pointillé sur les toilettes publiques j'aimerais bien voir si c'est pas trop craignant je clique sur la photo je rentre dedans et voilà je tourne et j'ai une photo des toilettes qui visiblement ont l'air plutôt neuf plutôt sympa donc cool donc une raison de plus pour vous inciter à participer à rajouter vos photos qui servent qui serviront à tous touristes habitants ou qui que vous soyez voilà c'était tout ce que je voulais vous montrer mon dernier message sera que j'incite vraiment les petites communes les territoires peu denses les trous paumés ou qu'importe comment les normes en géographie à vraiment s'emparer de ces outils s'emparer d'open street map s'emparer de ma pilari puisque comme je viens de le montrer ça permet de mettre en valeur les territoires ça permet de les montrer à tout public de les montrer en données cartographiques et aussi en photographie avec relativement peu de moyens donc vraiment vraiment allez-y appeler des cartographes rappelez moi aussi je fais ma petite pub et je vous dis à bientôt explomapeuse explomapeur bonne cartographie